Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour votre journal Météo Climat. Retour d'un temps perturbé avec des averses nombreuses sur le pays. Une situation de nouveau à surveiller vers le Nord-Pas-de-Calais. On va le voir dans quelques instants. Nous avons un front qui s'est mis en place vers le sud de la France. Un nouveau front qui arrive à l'arrière. Les deux vont se réunir. Et tout de suite après, nous allons avoir de nouveau des conditions anticycloniques. Mais pour l'heure, nous allons surveiller de nouveau les cours d'eau vers les Hauts-de-France. On attend jusqu'à 10 mm de précipitation supplémentaire jusqu'à ce soir dans la région. Donc certains cours d'eau vont réagir également vers l'ouest du pays. La décrue s'est amorcée mais elle se fait très lentement. Si vous souhaitez suivre la vigilance de votre département, n'hésitez pas bien sûr à scanner ce QR code. Ce QR code qui va nous accompagner tout au long de ce journal Météo Climat. Cet après-midi, nous allons donc retrouver de la grisaille, des averses nombreuses, des Pyrénées en remontant jusqu'à l'est. L'autre front ici, des Ardennes jusqu'à la Bretagne avec des pluies un peu plus soutenues et des averses orageuses en direction des Hauts-de-France. Tout cela avec le vent près des côtes jusqu'à 70 km heure, 50 à l'intérieur des terres. Beaucoup de vent également autour de la Méditerranée jusqu'à 80 km heure. Les températures restent encore légèrement au-dessus des normales de saison. On aura 14 degrés du côté de Strasbourg, 11 degrés à Caen ou encore à Aurillac, 16 degrés à Bordeaux et jusqu'à 22 autour du Golfe du Lyon. Ce soir, la perturbation continue d'avancer dans les terres. Elle donnera de moins en moins de précipitations, des averses donc essentiellement des Pyrénées jusqu'aux Alpes. Deuxième front ici de la Nouvelle-Aquitaine en remontant jusqu'au Grand Est. Beaucoup de grisaille sur le nord, quelques pluies très faibles. Toujours du vent sur le pays jusqu'à 70 km heure en direction de la Méditerranée. Alors en matinée, c'est un ciel de traîne mais avec de la grisaille, des averses nombreuses, notamment des Pyrénées en remontant jusqu'au Nord-Est. De la neige à basse altitude sur les reliefs. Alors dans l'après-midi, les averses resteront présentes mais on aura également un petit peu plus d'éclaircies. Le vent va se renforcer autour de la Méditerranée jusqu'à 90 km heure. Des averses plus fréquentes sur la Corse ou en direction des Pyrénées et de la neige à très basse altitude. Les températures en matinée, 6 degrés dans le centre-Est. On aura 9 degrés à Paris ou encore à Brest. Et dans l'après-midi, ça continue de baisser petit à petit. On revient dans des normales de saison pour demain après-midi. 12 degrés à Paris ou encore à Lille. 14 degrés à La Rochelle. 10 degrés à Besançon. Jusqu'à 18 autour de la Méditerranée. Alors pour la suite, les températures vont continuer de baisser. À partir de mardi, nous allons donc revenir dans des normales de saison. On passera même légèrement en dessous pour le week-end. Avec un temps beaucoup plus calme mercredi sur la moitié Nord. Des averses qui trôneront encore des Pyrénées jusqu'à l'Est. Attention au vent qui va se renforcer jusqu'à 90 km heure. Tout de suite, le journal. Ravi de vous retrouver pour votre journal Météo Climat de l'instabilité pour ces prochaines heures sur le pays. Avec de nouveau de forts cumuls, notamment vers les Hauts-de-France. On a déjà relevé près de 10 mm de précipitation. La situation reste à surveiller car on attend encore une dizaine de millimètres vers les Hauts-de-France. Donc conséquence, les cours d'eau vont réagir. Petit à petit, les conditions anticycloniques vont de nouveau s'installer pour demain. Donc on reste en vigilance vers les Hauts-de-France ou encore vers la Charente-Maritime. D'ailleurs, si vous souhaitez suivre la vigilance de votre département, n'hésitez pas à scanner ce QR code. Cet après-midi, les averses seront donc nombreuses. Des Pyrénées jusqu'à l'Est avec de la neige à haute altitude dans un premier temps. Un nouveau front issu des Ardennes jusqu'à la Bretagne avec des averses localement orageuses vers les Hauts-de-France. Temps plus calme autour de la Méditerranée mais le vent va souffler jusqu'à 80 km heure. Des températures stationnaires encore cet après-midi de 11 à 14 degrés sur la moitié nord et de 11 à 22 dans le sud. Ce soir, on aura de moins en moins de précipitations. Toujours ce front de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Grand-Est avec des pluies de plus en plus faibles. Un ciel bien gris sur la moitié nord avec quelques ondées. Toujours du vent autour de la Méditerranée. Alors en matinée, on retrouvera un ciel de traîne plutôt actif. Des Pyrénées jusqu'au Grand-Est avec beaucoup de grisailles. De la neige à basse altitude dans l'après-midi. Les averses seront nombreuses, entrecoupées d'éclaircies. Le vent va se renforcer autour de la Méditerranée. Des averses plus nombreuses sur les Pyrénées ou encore en direction de la Corse. Les températures en matinée, 6 degrés dans le Grand-Est pour la minimale. On aura 9 degrés à Paris et jusqu'à 13 degrés sur la Corse. Et dans l'après-midi, nous sommes dans des valeurs de saison avec 9 degrés seulement à Aurillac. 12 degrés à Paris, 11 degrés à Strasbourg et jusqu'à 18 autour de la Méditerranée. On va revenir dans des normales de saison à partir de mercredi. avant peut-être une nouvelle hausse pour la journée de vendredi. Mais d'ici là, des conditions anticycloniques. Le soleil qui domine sur le nord des averses des Pyrénées jusqu'au Nord-Est. Beaucoup de vent encore une fois autour de la Méditerranée. Très bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada